Musique Salut à toutes et à tous, à Cannes, Zénith aussi fait son cinéma. Musique Et ce soir, Zénith est avec une équipe d'enfer, puisque c'est l'équipe du film de Maurice Pialas, Sous le soleil de Satan, qui sera présenté ce soir à 22h30. C'est l'événement le plus chaud depuis l'ouverture du 40e festival. C'est le 4e film français qui est présenté ce soir. Il y a déjà eu deux présentations à la presse. Ce matin, il y a eu des applaudissements pendant le film et après le film. Hier soir, il y a eu des applaudissements après le film. Et il y a eu deux, trois personnes qui n'étaient pas contentes. Ce qui fait qu'on en fait tout un plat. Mais ça, ça fait partie du festival de Cannes. Je voudrais d'abord vous demander, Maurice Pialas, pourquoi vous avez fait cette adaptation de Bernanos ? C'est une question qu'on vous a posée cet après-midi au cours de la conférence de presse. Vous avez répondu tout simplement parce que je l'aime. Oui, oui, oui. Je peux... Je vous renouvelle la réponse ? Oui, je renouvelle la réponse. Elle reste aussi sèche ? Oui, j'aime le roman et j'aime Bernanos. J'aime d'ailleurs pratiquement tous les romans de Bernanos. C'est pas particulièrement celui-là, mais c'était celui-là qui m'a paru, surtout avec le personnage que ça offrait à Gérard, depuis que je le connais, le plus intéressant à tourner pour moi. Alors tous les deux, Sandrine et Gérard, vous ne connaissiez pas le roman. Je crois que c'est Piala qui vous l'a fait découvrir. Moi, je ne le connais toujours pas parce que je ne l'ai pas lu et je ne voulais pas être influencée par le bouquin, mais je crois que je le lirai bien après. Enfin, bien après, après la sortie du film. Donc vous avez dit oui parce que confiance totale à Piala plutôt qu'à Bernanos au départ ? Ah oui. Gérard ? Ah ben non, moi j'ai fait confiance à Maurice et à Bernanos aussi après. Mais d'abord à Maurice. Mais en fait, quand j'ai lu Bernanos, c'était pas... C'était par un manque de temps. Et puis il y a un manque de, comment dire, de jeunesse. Alors le tournage s'est déroulé à Montreuil-sur-Mer. On a dit, il y a une légende autour de vous que vous avez du mal à la détruire, à couper certaines ailes, à certaines rumeurs. Ça s'arrange. À part Marc Exposito, qui continue à taper très fort, ça s'arrange. Mais je crois qu'il est dans le bon créneau parce qu'il a raison de maintenir la flamme. Oui, c'est bien pour vous quand même parce que ça crée une pression autour de la sortie du film. De toute façon, il vaut mieux avoir une mauvaise réputation ou pas de réputation du tout. Marc n'a jamais dit que tu avais... Mais non ! Non, non, non. Je plaisante. Là, je rends un hommage à Marc. Mais vous êtes particulièrement détendu. C'est une heureuse surprise parce que vous n'avez pas la réputation. Hier soir, on n'était pas très détendu. Non, mais même maintenant, on n'est pas très détendu non plus. Moi, je redoute plein de choses. C'est pas qu'on redoute, mais c'est vrai quand on est... Quand on regarde un film, moi-même, le premier spectateur, quand je l'ai vu, le film à Boulogne, une des projections, enfin, un montage, un des premiers montages, la première réaction est une réaction comme ce jeune homme qui a dit à la conférence de presse. On est vraiment bloqué. Et c'est après que le film nous rentre dedans, si j'ose dire. Vous avez peur pour ce soir, non ? Eh bien, je dois dire que j'ai un peu peur pour ce soir, oui. Oui, c'est un peu peur. Moi, j'ai pas très peur parce que j'aime le film. Enfin, bien sûr, Gérard l'aime aussi. Mais moi, je sais pas. Moi, c'est marrant parce que je pense plus à la sortie du film au public et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Le public est vrai et puis ils ressentent des choses comme ça. Et il n'y a pas toute une part l'autre sur le film. C'est des sentiments. Ça vous paraît un peu dérisoire, le festival de Cannes, le palmarès, les remises de médailles, les récompenses, ça vous paraît scolaire ? Oh, ben, c'est toujours bien d'avoir des prix. Je trouve que... Parce qu'il y a des gens... C'est quand même cher, une place de cinoche, c'est au moins 40 balles. Et puis il y a des gens qui se disent... Puisque, je sais pas, si par exemple on avait la palme d'or ou je sais pas, n'importe quoi... Ça ferait pas de mal. Eh bien, peut-être que les gens seraient plus rassurés aussi. C'est vrai que ça aide quand même pour le film. Alors, vous êtes Mouchette, Gérard est Donissant. Gérard est un abbé. Vous, vous êtes son supérieur hiérarchique, Maurice, dans le film. Vous êtes les trois vedettes du film. Tous les autres comédiens sont des comédiens quasi débutants, des gens anonymes que vous avez pris, je crois, surtout dans l'équipe de tournage. On va voir les premières images du film Sous le soleil de Satan, donc qui passe ce soir à 22h30 en compétition officielle et qui sortira à la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'êtes pas nés pour plaire. Vous possédez ce que le monde est le plus, le sens et le goût de la force. Qui sait quand vous vaincrez ? La défiance des uns, la pitié des autres, la négation de tous. Les vaincrez-vous jamais. Ils ne vous lâcheront pas. Qui m'empêcherait de redevenir ce que j'étais avant ? Qui se soucierait de moi ? Je n'attire l'attention de personne. C'est la réputation que je mérite. Ah, si vous le permettiez, il me semble que j'arriverai à passer inaperçu. Inaperçu. Le travail que Dieu fait en nous est rarement ce que nous attendons. Il nous semble agir à rebours, perdre du temps. Dieu nous use. Comme je me sens vieux. Comme je me sens peu fait pour l'être. Jamais je ne vais savoir être vieux. Allez, adieu. Voilà, Sandrine Bonner n'est pas dans cet extrait. C'est le premier extrait véritable du film que l'on voit. Vous gardez la primeur aussi parce qu'il va falloir garder les images fortes pour la rentrée de septembre quand le film va sortir. Vous avez été très fidèle à Bernanos. Et par ailleurs, on sait que vous n'êtes pas catholique. Vous n'aimez pas tellement les curés. Alors comment peut-on faire tout ça en même temps ? Truffaut disait, d'ailleurs il ne l'avait pas inventé, on est toute sa vie ce qu'on est jusqu'à peu près à l'âge de 8 ans. J'ai malheureusement pour moi, et comme beaucoup d'autres, été élevé à plus loin qu'8 ans dans la religion catholique. J'étais quelqu'un de très crédule et qui a cru. Pour moi, le prêtre, c'est l'homme qui m'a trompé. Ça explique peut-être la recherche qu'il y a tout d'un coup dans ce film ou d'un certain temps. Et ce n'est pas du tout, toutes proportions gardées, je ne tiens pas à m'égaler à Wagner, mais Nietzsche a assez reproché à Wagner d'avoir écrit Parsifal, c'est-à-dire de retourner dans la bandieuserie alors qu'il avait fait une œuvre profondément athée. Ce n'est pas du tout retrouvé tout d'un coup à un certain âge de revenir aux sources et tout ça. Moi, je suis violemment anticlérical, mais je crois que ce n'est pas par hasard que je tourne Bernanos, parce que lui aussi, lui aussi, on lui a assez reproché d'ailleurs. Bien. Alors, tous les deux, vous êtes catholiques ou vous avez plongé dans cet univers religieux en tant qu'acteur, Gérard ? Non, je n'ai pas tellement plongé dedans. Je suis un peu comme Maurice là-dessus. Il a dit une très belle chose tout à l'heure. Si on m'avait montré le mot amour, j'aurais suivi. C'est marrant, on n'entend rien du tout là. Oui, je t'entends, là, ça va. Oui, je sais. Non, mais c'est ça. Je n'ai pas fait de communion, je n'ai rien fait. J'ai été éduqué en essayant de l'être, mais dans la famille, on n'a jamais poussé jusqu'au bout. Donc, c'était un rôle comme un autre. Au départ, je veux dire, ça ne demandait pas une infinité. C'est très bien ce que vous venez de dire, un rôle comme un autre. Parce que deux, là, c'est ça qui est formidable. Et c'est ça ici qu'il faudrait, je ne veux pas donner de leçons, mais certaines réactions. Oui, ça ne me gêne pas. Et ce n'est pas seulement un rôle comme un autre, on pourrait dire aussi un film comme un autre. Et on juge toujours cette fameuse manie des étiquettes. Il est bien évident que Gérard, par exemple, qui, après le film qui précède, si je ne me trompe pas, c'est tenu de soirée, où il est étonnant, il peut immédiatement derrière faire « Sous le soleil de Satan », où il est tout aussi étonnant, je crois, sans parler de la qualité de l'œuvre de Blié, ou de faire des comparaisons. Et c'est ça, vous venez de dire une fois que je voudrais retenir, et que je dis très souvent, vous venez de dire un rôle comme un autre. Et je crois que ça ne peut pas faire un plus grand compliment, moi, il me semble. Quand c'est fait comme ils le font. On va voir des images du tournage, parce que là aussi, il y a des réputations sur le style de Maurice Pialat pendant les tournages, que vous remettez tout en cause, que vous refaites tout. Alors là, c'était très préparé, et ça s'est passé de façon très méticuleuse, et c'est très rigoureuse, Sandrine. Ah oui, moi, j'ai trouvé que c'était pas la même façon de travailler. Par rapport à nos amours ? Par rapport à nos amours, ouais. Parce que c'était quand même... Bon, déjà, les scènes étaient bien construites, il y avait un beau dialogue, et puis on était à l'aise avec ça, c'est ça qui était bien. Ouais. Et moi, je me suis jamais sentie autant à l'aise avec 20 pages de texte. Bien, alors, je pense qu'on va voir des images du tournage, donc, qui a duré, quoi, deux bons mois, à Montreuil-sur-Mer, plus que ça. Il était laborieux, il faut pas avoir peur de le lire. Ah bon ? Difficile, disons, laborieux, non, mais difficile. C'était fatigant, ouais. C'était fatigant, mais c'était plaisant. Et les retrouvailles avec Maurice Pialat, après à nos amours, et puis après Police, qui avait été, je crois, un petit peu moins chaleureux. Votre rôle n'était pas, évidemment, aussi important que dans à nos amours, et dans ce film, sous le soleil de Satan. Sous-titrage Société Radio-Canada Où allez-vous ? Où allez-vous ? Vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas aider cette dame. Voilà l'image du tournage du film Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Oui, je reconnais la patte de William Carell. Exact. Ça fait plaisir parce que c'est un homme que j'aime beaucoup et qui prouve en quelques images qu'il a énormément de talent et qu'il a bien senti ce que nous faisions. Ça fait très plaisir de voir ça. C'est même émouvant, je le salue. Bien. Sandrine, alors vous avez retrouvé le regard amoureux entre vous et Maurice Pialat ? C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Bien sûr, c'est moi qui le dis, mais ça m'intimide parce qu'il est là en plus. Ah bah oui, j'ai senti ça. Et puis, vous savez, c'est vachement bien parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de parler tous les deux. Et en plus, on ne tourne pas autour du pot, c'est direct. Et je trouve qu'on va à l'essentiel. Vous communiquez par le regard ? Oui, et puis on est d'accord sur la même chose. On ne triche pas. Et avec Gérard ? Avec Gérard, c'est la même chose. J'ai l'impression de... Je crois qu'il vous faisait peur avant, non ? Il m'avait dit qu'il vous impressionnait, plutôt. Oui, il m'impressionnait. Oui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, moins. Il m'impressionne encore un petit peu, mais je vais m'y faire. Mais non, mais non, c'est pas... Ça a collé tout de suite entre vous deux très vite, Gérard ? Oui, c'est complètement évident. Quand on voit Sandrine, quand j'ai vu Sandrine dans A Nos Amours, c'est complètement évident. Sandrine et Maurice, d'ailleurs. Parce que ce qu'il y avait de très beau dans A Nos Amours, c'était... Ils étaient tous les deux. Tous les deux, et c'est vraiment... C'est très, très beau. C'est une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai poussé Maurice à faire me nous ségrer, en même temps. Même s'il ne voulait pas. Et c'est vrai que quand... C'est même pas que ça me gêne, c'est que je trouve ça indécent de parler de Sandrine comme j'ai envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui pourrait être une sœur, une sœur très franche, très franchement en même temps. C'est très beau. Il y a quelque chose de très frappant avec vous, c'est qu'à chaque fois qu'un film sort, il y en a beaucoup qui sortent avec vous. Et tous ceux qui sont sortis ces derniers temps ont été des gros succès aussi auprès du public. Vous parlez toujours des autres acteurs et très peu de vous. Mais non, parce qu'un film, c'est une communion. Un film, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas envie de faire des films. J'ai envie de faire du cinéma et j'ai envie d'être avec les gens que j'aime. Et c'est vrai que, bon... En plus, je sais très bien ce que c'est que la douleur d'un metteur en scène qui voit quelqu'un avec lequel on a vécu pendant une aventure comme un film, avec une aventure comme un personnage, le voir partir ailleurs. C'est monstrueux. Mais c'est un peu, c'est ce que j'appelle les pères, les pères et les mères de cinéma. Le cinéma est une grande pute et le metteur en scène est un père magnifique. Et l'acteur ? Une cuisse. Bien, on va voir. La journée de Maurice Piala, c'est la troisième fois que vous venez à Cannes. Vous êtes donc en compétition et Cyril Collard, quelqu'un que vous connaissez bien, qui travaille souvent avec vous, vous a suivi depuis hier, depuis votre arrivée sur la croisette. Alors on va voir que la vie d'un metteur en scène comme Maurice Piala est tout à fait hors du commun. Je voyais des mecs hier, j'envoyais un plagiste et j'ai dit merci, je t'ai parlé comme ça. On n'arrêterait pas de me voir. A tout bout de champ, je ferais la conférence de presse dans ce n'est pas. Sandrine est une actrice propre. On ne peut pas le dire de toutes. J'en connais des bien sales. Je connais des très sales. Bon, allez. Il n'a pas réussi à faire. Il n'a pas réveillé à la cache. C'est où le truc ? C'est même pas à part de la pression, c'est pas là-dedans. Ah, voilà, les chaussures que vous avez... Ah ! Oh oui, c'est superbe. Ah, mais pas pour sortir, elles sont belles. T'emballes pas, Maurice, il n'y en a plus. Mais dis donc, tresser, c'est une plaisanterie, à l'intérieur. Parce que c'est pas même la peau, quoi. Non, mais à l'intérieur, c'est pour se tresser. Ah, mais bien sûr, elles sont doublées de peau. Ben alors, c'est pour... J'ai vu, j'ai vu que celle-ci. Je vous ai fait des offres de Gasco. Et ça, c'est pas matin, en plus, hein. Ah non, c'est un train de m'en a fait du coup. Ça va pas ? Oui. Vous avez les chaussettes ? C'est la... C'est quoi, celle-ci, du cuir ? Ah oui, c'est du cuir très sel, lui, très sémar. C'est superbe. Je crois que c'est trop grand, hein, oui. Vous voyez, vous fâchez. Hein, vous voyez, vous fâchez pas. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ah, mais il faut que je m'achète une cravate aussi. Un noeud, un noeud. Ben j'en avais un noeud, je l'ai perdu. Tiens, moi, je vais vous faire un noeud, si tu as les lamiens, on l'a perdu. Bon, elles sont un peu... Petites. Il paraît qu'il faut toujours... On doit toujours pouvoir mettre un doigt derrière. Celle-ci, il faut qu'elles... Ça, ça va se détendre. Les pressées, elles sont même pas doublées. Je suis mieux dans celle-là. Maurice, fais comme d'habitude. Prends les chaussures trop longues. Ah, bah, tu te coutures. Oh, il y a un verre de ça, moi. Non, mais il prend du goût. Ah, ben non, mais il n'y a pas que la longueur, il y a aussi le côté. Oui, je sais bien. La dernière paire de chaussures que j'ai achetées, les... Non, non, les coutures ont pété. C'est-à-dire que j'arrive que là. Moi, je te dis, Maurice, que t'es trop... Elles sont trop longues. Hein, j'arrive que là, quand même, ça. Mets-toi debout pour moi, mets-toi debout. Non, mais j'arrive que là. Mais debout, il faut te mettre debout. Mets-toi debout. C'est pas possible. Tu prends toujours des chaussures trop grandes. J'arrive là. C'est ça. Non, non, c'est pas possible. Oui, mais les autres, elles... Ah, voilà. Mais ça va être ça. Tu vois, j'ai fait trop petit. Et puis, je peux vous acheter les chaussettes parce que vous n'en avez pas les chaussettes. Moi aussi, à côté. Voilà, il y a un côté totalement dérisoire dans le Festival de Cannes, finalement. Bon, ça vous agace un peu, peut-être, de voir ce genre de choses, mais bon, c'est ça aussi, votre vie ici. La fameuse pression, c'est passer un après-midi à chercher une paire de chaussures. Oui. Oui. Rien à ajouter. Vous avez des choses très sérieuses. Ça pense que j'ai pas beaucoup de paires d'avance. Vous avez des choses très sérieuses cet après-midi. Le cinéma français est mort. Il y a 20 ans qu'on me chie dessus, je vous cite. Oui. Ce sont des propos que vous maintenez qui sont quand même très catégoriques. Oui, mais on se trompe toujours parce que je me suis dit comme le cinéma français est crevé, celui sur lequel on chiait, on pourrait dire, tiens, dans le fond, on fera bien de revoir les choses, mais en fait, j'ai pas la pression tellement. C'est pas si simple que ça. Ou c'est beaucoup plus simple. En fait, je crois que ceux qui ont participé à la destruction du cinéma français, seront encore ceux qui seront là demain. Ils seront parmi vous. Ils seront à la télé. Ils seront à la vidéo. Ils doivent d'ailleurs déjà avoir un pied dedans et ils feront leur travail de destruction ailleurs. Mais je crois que pour la télé, il y a du temps. Ça crevera pas tout comme ça du jour au lendemain. Gérard, vous partagez cette analyse ? En général, Maurice, il a toujours raison, souvent raison. La manière de le dire n'est pas toujours la meilleure. Ça, il y a le moins qu'on puisse dire. Mais il a souvent raison. Je le suis parfaitement là-dessus. Surtout quand on le voit à l'étranger, le cinéma français. Il y a eu une déclaration d'Yves Montand au cours de sa conférence de presse vous concernant au moment de l'ouverture du Festival de Cannes. Vous étiez à Paris à ce moment-là. Ça n'a pas été retransmis à la télévision. Je vous propose d'écouter ce que disait à votre sujet Yves Montand, au sujet de Gérard Depardieu. Très sincèrement, j'ai eu beaucoup plus de chamin, je vous donne ma parole, de voir cet oubli excessif et pas juste, et pas mérité sur mon ami Gérard Depardieu. Parce que ça, c'est pas bien. On lui fait payer cher vraiment sa place qui glade dans le cinéma français, croyez-moi, et notamment certains petits camarades que je n'aimerais pas, mais vous voyez bien à qui je fais allusion. Ça concernait les Césars, bien entendu. Je crois. Alors, vous avez dit dans un entretien à Daniel Eman, qui fait d'ailleurs aussi partie du jury au Monde, si je soulève mon T-shirt, il y a plein de brûlures en dessous. C'est très douloureux, certains moments sont très douloureux et laissent des traces comme ça. Oui, il y a toujours des... Mais maintenant, on s'habitue aux douleurs, il n'y a aucun problème. C'est un peu comme les enfants gitans qu'on vend dans la rue. J'ai l'impression d'être aussi un peu ça. Mais c'est pas... Non, c'est pas douloureux. Maintenant, c'est plus douloureux. Il n'y a aucun problème. On a toujours des impressions d'injustice avec le cinéma, parce qu'encore une fois, c'est un acte d'amour. Et on est toujours très... Vraiment, parfois, assez agacés quand on sent que l'amour se barre. Mais c'est pas parce qu'on nous aime. Moi, je serais très gêné qu'on m'aime tout le temps. Je serais très gêné. Mais c'est normal, ça fait partie encore de la... Non, je crois que... Je préfère être avec des gens avec lesquels on peut s'aimer plutôt que d'essayer de... Comment dire ? De sortir ma passion et mon amour. Je préfère être avec Sandrine, Maurice, avec tous mes amis, avec des gens... Qu'on me reconnaisse. J'ai pas cette course-là à la reconnaissance. Je crois que la vraie reconnaissance, je l'ai déjà, c'est que je peux parler. Sandrine, vous avez l'impression d'être ce que Gérard disait tout à l'heure, une cuisse, en parlant des acteurs et des actrices. Oh, c'est une question difficile. Je vais pas répondre à ça. Vous avez pas l'impression d'être une boule de flipper ? Vous maîtrisez complètement votre carrière, ce que vous faites maintenant. Je sais pas si je maîtrise... Pas tout le temps. Mais j'ai envie de... de faire des films avec des gens que j'aime. Vous savez, moi, je pense pas trop à la suite. Je vis plutôt le présent. Et s'il y a des rôles qui m'intéressent et j'aime beaucoup le rôle, parfois je me fais avoir. Des fois, je fais des films qui sont moins bien que d'autres. Mais j'ai été contente de les faire parce que je suis tombée sur des gens que j'aimais. Et puis... Voilà, quoi. Je choisis en fonction de ça. C'est en vrai que c'est pas une vente de flipper du tout. Vous allez monter les marches... Je suis. Vous allez monter les marches pour la première fois ce soir ? Ah ouais, oh là là, j'ai la trouille. J'espère que je vais pas me payer une gamelle. Ça vous fait rêver ? Pas du tout, non ? Ça vous fait rire ? Je suis sûre que ça va m'impressionner. Puis je suis sûre qu'à ce moment-là, je vais me dire quelque part, c'est ça le cinéma. Enfin, je me souviens que, avant d'en faire, c'était ce rêve-là. Et en même temps, il n'y a pas que ça, évidemment, mais je crois que c'est une belle récompense. On est content d'être là, quand même. On va le filmer, ce sera à 22h30, on vous en a à la cassette. On sait bien, mais vous avez déjà ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, il y a des choses encore beaucoup mieux que ça. Merci à tous les trois d'être passés à Zéline ce soir. Vous allez mettre vos chaussures avec un doigt derrière et sans casser les coutures. Merci, Maurice. Faire attention aux côtés, quand même. Merci, Gérard et Sandrine, donc pour Sous le soleil de Satan. On va maintenant retrouver Corinne Charbi, qui a bâti, elle avait chanté Boule de Flipper, justement, une chanson qui avait bien marché au top 50. Et elle est avec nous pour un nouveau disque qui démarre très, très bien sur les chapeaux de roue et ça s'appelle Pile ou Fasse. Corinne Charbi, sur la terrasse du Martinez. Sous-titrage ST' 501